Les messages, il faut réécouter plusieurs fois. Et pendant que tu réécoutes, tu pries. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Et à un moment donné, la révélation t'est accordée. Tu dis, oh, c'est si simple que ça. Avant 1995, on m'appelait le tombeur. Je fus mignon à l'époque, mon âge. Oui, 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 je fus mignon. Mon problème, c'était les femmes. Dès que je les regarde, les pensées. Et j'étais deux mois consécutifs tous les jours. Le drap est mouillé. Oui, je sais. Quelqu'un t'a dit, c'est un combat qui dure toute la vie. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce qui dure toute la vie, ce n'est pas le combat, c'est la veille. Il y a un moment donné, quand la connaissance est venue, quand tu as pris les âmes de Dieu, et quand tu es rentré dans l'intimité avec Dieu, il y a une hauteur où le serpent n'arrive pas à monter. Il y a une dimension où, avant de visiter, quand on essaie de revenir, on dit, aïe, la maison est maintenant chargée et remplie. Parce qu'on voit des anges partout. Il n'y a pas de place. Le feu est là. Tout est sécurisé. Que ce soit ton partage.